Grau à tous c'est Seldel et aujourd'hui on va jouer à Rise and Shine que je suis vraiment très content de pouvoir vous présenter. C'est un jeu d'action et de plateforme un peu shooter sur les bords qui est vraiment magnifique qui se passe dans un environnement tout dessiné en comics un petit peu comme on peut le voir en fond et du coup ça fait un moment que j'avais envie de pouvoir y jouer du coup je suis très content de pouvoir vous présenter aujourd'hui. Ce qu'on va faire c'est qu'on va démarrer par l'introduction du jeu et l'histoire nous est racontée rapidement ici donc voilà Game Earth a été envahi un enfant nommé Rise va devoir sauver le monde tout seul et le jeu est traduit en français. Donc ici on retrouve un copain Game Earth comme on peut s'en douter c'est une planète qui est composée de beaucoup beaucoup d'éléments de jeux vidéo et donc ici on reconnaît un petit extraterrestre qui devrait parler à beaucoup de gens ne serait-ce que par la symbolique et malheureusement d'emblée on perd notre copain. Il y a un petit Flappy Bird qui est passé en fait lorsque soudain arrive un gros méchant au niveau 999 en plus rien que ça et nous et bien il va se passer des choses alors ils disent une heure plus tard en réalité c'est une heure plus tôt. Petite erreur de traduction ici et on va découvrir comment l'aventure a réellement démarré. Donc ici on contrôle donc Rise qui est ce garçon et là on se fait tataner on va devoir se cacher derrière le rocher lorsque soudain le vilain qui nous a attaqué se fait défoncer et lorsqu'il se retourne il voit que la personne qui lui a tiré dessus c'est un certain elf qui encore devrait parler beaucoup et malheureusement c'est un double chaos qui arrive non seulement le Link a été vaincu mais le méchant aussi et du coup on va hériter et bien rapidement dans l'histoire d'une arme qui s'appelle Shine qui est l'arme que tenait le héros légendaire qu'on a en face de nous et cette arme va être très importante naturellement pour la suite du jeu puisqu'il va nous falloir et bien l'emmener au roi afin de pouvoir sauver la planète donc voilà il me le dit je suis à présent le gardien de Shine donc c'est cette arme avec un oeil j'adore l'aspect graphique du jeu les animations j'aime beaucoup le héros parce que je le trouve marrant tout petit avec le hoodie et du coup on va passer un petit peu le texte mais grosso modo il me dit de continuer à avancer du coup on va pouvoir sortir l'arme comme ça on va pouvoir tirer un petit peu où on veut comme ceci et on va devoir et bien essayer de progresser dans l'aventure sachant qu'évidemment l'arme est capable de nous parler et elle n'apprécie pas énormément le fait d'être possédé par un enfant naturellement on a un peu moins la classe qu'un Link du coup on va péter la porte ici et on va pouvoir sortir alors que les extraterrestres sont partout alors il va falloir faire attention parce qu'ici il y a des mines un peu dans le sol donc on va tirer dessus alors il y a une gâchette de la manette qui est faite pour sortir l'arme on vise avec le joystick droit le joystick gauche sert à bouger le personnage et on tire avec la gâchette R sachant qu'on va pouvoir faire varier la catégorie de balles qu'on utilise on aura des balles par exemple qui sont électriques un peu plus tard et on aura également des balles qui seront en mode téléguidé alors on possède un double saut grâce à l'arme vous voyez qu'on a l'arme dans le dos en fait vers le bas et du coup quand elle tire vers le bas donc c'est simplement un saut classique et bien on peut faire un double saut pour essayer d'aller un peu plus loin ici on va récupérer un petit viseur pour nous aider à mieux viser c'est le principe du viseur en plus c'est un viseur laser donc on devrait un peu mieux s'en sortir les petits coeurs en haut derrière on voit le boss qui passe enfin le boss je spoil du coup du moins le grand méchant qu'on a vu au début et puis ici on a en plus un mur contre qui on va pouvoir se cacher et on va pouvoir essayer de tâtoner un petit peu comme ça les ennemis qui arrivent par contre attention si on se fait toucher par une seule boule électrique on se fait démonter hop il y a un système de vie contre les petites attaques mais contre les boules électriques comme ça ça nous tue d'un coup donc il faut bien faire attention alors visiblement il y a un ennemi qui est là-haut qui m'a il n'est pas tué d'emblée du coup il se venge alors on va avancer je vais tirer attention ah il est là-haut celui qui m'en kick in depuis tout à l'heure il est là-haut hop voilà et donc on peut se cacher tranquillement et puis on peut ressortir juste le temps de tirer et puis hop on alterne le fait de se cacher et le fait de pouvoir tirer et on peut se cacher donc derrière certains murs qui sont bien prévus donc il va falloir faire attention un petit peu à ce qui nous arrive dessus il va y avoir principalement des mines comme adversaires et les robots comme ça pour le moment attention donc là je tire devant moi pour dégager les tirs qui m'auraient eu restez prudents ici je trouve un nouveau module pour l'arme donc comme je le disais on va avoir une nouvelle catégorie ça va être les armes téléguidées donc ici par exemple je peux pas avancer parce qu'il y a le vaisseau qui est en travers et malheureusement il a ses réacteurs allumés donc je vais me brûler si je le fais et du coup en haut à gauche vous voyez qu'on peut changer le type de balle enfin le mode de balle pas le type le mode donc là on est en mode classique donc hop je tire et puis quand on est en mode visé on va pouvoir tirer comme ça une balle et on va pouvoir la contrôler comme on le souhaite et surtout on va pouvoir la contrôler uniquement dans les espèces de petites bulles qui sont blanches afin de traverser comme ceci et aller détruire ici le moteur sûrement du vaisseau qui du coup va désactiver au passage le réacteur et me permettre de passer alors évidemment contre les ennemis il vaut mieux passer en mode classique parce que les balles téléguidées sont extrêmement lentes même si elles peuvent être très précises si on veut viser quelque chose en particulier attention il y a plein de mines on va être prudent aïe aïe alors on a le temps de se barrer si on veut peut même traverser très vite ce qu'il faut c'est pas rester sur place surtout ici on voit un petit robot pas gentil qui vient de tuer un civil le problème c'est que ici on ne peut pas le viser et puis surtout il a un petit bouclier comme ça les balles repartent du coup si on regarde bien au dessus on a cette voiture malheureusement cette voiture elle tient par une corde qui est derrière cet ensemble d'éléments donc là évidemment hop on va reprendre en téléguider et puis on va passer derrière et couper la corde hop pour se venger du monstre on va repasser en normal à gauche il y a un coffre pour l'attention un petit coffre les coffres en général dedans il y a des bonus qui vont nous donner une balle supplémentaire dans notre maximum en fait donc les balles sont infinies mais simplement une fois qu'on a tiré notre maximum de balles disponible dans l'arme il va falloir faire il va falloir recharger recharger en sortant c'est pas très malin donc les vies sont infinies heureusement et les checkpoints sont plutôt sympas ils nous remettent vraiment régulièrement juste après qu'on ait passé un truc donc c'est plutôt bien alors là ce qu'on peut faire par exemple c'est alors vous voyez hop il n'y a pas de fil du coup je peux pas je peux pas emmener mon arme du coup il va juste falloir tataner le gars on peut le headshot directement donc si on vise bien voilà hop comme ceci on va pas utiliser une bombe pour s'exploser vous voyez que les combats peuvent être des fois très durs regardez l'ange qui se barre les combats peuvent être des fois un peu difficiles et puis une autre fois en réessayant ça va être beaucoup plus simple hop ici attention au machin qui nous sont envoyés c'est rouge donc c'est méchant surtout ici on va voir qu'on a ce gars qui essaie de nous ennuyer donc il est hors de portée du coup on va utiliser ça et puis surtout en fait quand on utilise le viseur pour les balles on va pouvoir d'un coup les sortir entre guillemets du mode viseur et les faire partir dans une direction à une vitesse normale comme ceci par exemple hop donc c'est assez pratique regardez là je fais voler et hop je valide et la barre pal la barre pal la balle part et du coup ça permet d'éliminer assez vite l'ennemi en visant bien donc ici on va avoir une nouvelle catégorie de balles cette fois pas un mode de balles mais bien une balle et c'est une balle électrique du coup la balle électrique elle elle va en général pouvoir faire beaucoup de dégâts au robot ici au passage un petit coffre qui me rajoute une balle supplémentaire hop maintenant je vais 12 balles dans un chargeur et naturellement vu qu'on vient de me donner une nouvelle catégorie de balles et bien il va falloir l'utiliser ici pour recharger ce machin là-haut il va ouvrir la porte du bunker il va falloir vite tirer naturellement dans une sorte de situation c'est là qu'on apprécie d'avoir beaucoup de balles dans son dans son chargeur le recharger ça fait perdre du temps allez attention ah pas encore tout à fait voilà hop du coup je repasse au balle normal et ici on a ouvert donc l'entrée du bunker et on a fini le tout premier niveau du jeu et du coup on va repartir dans une série de petites illustrations pour nous mener au niveau suivant et donc ici on arrive dans un camp de survivants et là si on regarde bien on reconnait beaucoup beaucoup de personnages de Game Earth donc c'est assez drôle on voit Conan le barbare qui court au milieu avec sa grosse hache de ray à droite on voit les fantômes de Pac-Man autour d'un autre fantôme si on regarde sous Conan il y a un petit personnage qui ressemble un petit peu au Twinbee donc le jeu Super Nintendo donc voilà il y a plein de petites choses je pense qu'il y a beaucoup de clins d'oeil il y a Sonic qui est juste à côté de la manche du garçon au niveau de son poignet bref plein de petites choses c'est assez drôle et puis il retombe sur sa mère dans le hangar et du coup on va nous apprendre grosso modo qu'il va falloir qu'on aille tenter nous même de sauver le monde avec notre arme puisque si l'arme nous a choisi c'est nous le gardien et il va falloir qu'on amène l'arme jusqu'à un palais dans lequel il y aura une super arme pour défendre définitivement la terre des vilains par contre il va falloir qu'on y aille donc pour y aller on va être accompagné du gros monsieur qui est à droite extrêmement balèze et notre mère évidemment va nous laisser partir un petit peu à contre-coeur alors que Snake est en train de passer derrière et du coup on va commencer le niveau suivant qui lui du coup va beaucoup plus utiliser un petit peu tout ce qui tourne autour des nouvelles capacités des armes le premier niveau c'est un petit peu le niveau tuto et ici on va donc pouvoir continuer notre aventure accompagné donc du gros balèze derrière nous lui nous dit d'attendre et qu'il va passer devant sauf que évidemment dès que quelqu'un doit nous protéger et bien ce n'est jamais très efficace puisque et bien d'emblée il se fait exploser et du coup c'est tout à nous de faire comme d'habitude du coup ici la porte est fermée mais on voit que le rayon qu'on voit là monte un petit peu et on voit un petit peu un système électrique en tout cas c'est comme ça qu'on peut le voir et du coup et bien on va repasser à une balle comme ça qu'il va falloir passer ici on monte alors hop ici il y a un canon qui défend du coup il va falloir trouver un moyen d'empêcher ce canon donc par exemple hop on actionne le bouton et du coup le canon ne va plus nous ennuyer et nous on va monter avec notre balle téléguidée activer ce bouton et ce bouton va ouvrir la porte nous permettant de continuer l'aventure hop alors alors là vous voyez hop je me suis trompé j'ai utilisé des balles classiques et du coup c'est pas idéal du tout je vais tâtonner de loin avec courage maintenant j'aurais dû me protéger évidemment derrière le mur mais j'ai pas pensé à le faire hop oula tension grenade on est bon allez est-ce qu'il y a derrière devant il y a encore une porte donc ici évidemment on voit un passage donc on va devoir faire des choses on voit qu'il y a plein de bulles en plus qui vont nous permettre de guider notre arme alors déjà première chose on pète le plafond et ensuite on va essayer de faire passer la balle un peu plus loin aïe alors là on le voit pas mais on est dans une grande bulle du coup toutes les mines sont protégées sauf une donc cette mine on la dégage et on va essayer nous de traverser oula tension attention hop là je suis content d'avoir réussi pour les coups parce que c'est pas évident la visée avec les petites armes les petites balles sont vraiment vraiment pas simples alors je vais faire attention alors les casses on peut les casser même s'il n'y a rien dedans et ici on voit quelque chose alors en haut il y a hop un petit levier on tire en dessus ça ouvre par contre ça ferme la porte qui est derrière alors si on regarde bien donc ce qui vient de se passer si je tire ça ouvre une porte et ça ferme l'autre donc il va falloir que je rentre puis évidemment il va falloir utiliser la visée téléguidée comme ceci pour pouvoir passer hop et avancer vers la suite là on va hop actionner cet élément et monter on sait pas trop où mais en tout cas on y va et c'est le principal et vraiment le jeu est très agréable à jouer il est un petit peu difficile peut-être en tout cas je trouve dans un premier temps à prendre en main c'est pas forcément évident et là oulala le robot alors ce qu'il faut viser comme on s'en doute c'est ce qu'on a juste derrière là tatané en se mettant ici c'est un safe spot parce qu'en fait les grenades partent forcément sur les côtés allez hop je vais me barrer avant de tomber avec le vaisseau et je trouve le jeu donc un peu difficile peut-être à prendre en main au début mais j'adore les graphismes le jeu est agréable les petites nouveautés qu'on a avec les armes ça renouvelle pas mal le gameplay donc c'est vraiment sympa et puis les boss sont généralement plutôt cool ils sont assez balèzes on va pas se mentir pas évident du tout mais on est bien content quand on y arrive on va dire que pour moi je trouve ils ont la bonne difficulté c'est à dire celle qui fait que on comprend pas forcément d'emblée quand on découvre le boss comment le tuer mais une fois qu'on a compris bah il faut un peu maîtriser ce qu'on fait et puis après ça va on arrive à s'en sortir à peu près et à vaincre le boss pour arriver à la suite du jeu donc ici on se retrouve là on a démarré l'aventure donc contre ce boss immense et donc première étape il va essayer de nous crasher dessus un gros laser et il va falloir tirer comme je l'ai fait sur les petits machins alors ici attention hop quand le cercle atteint le centre il tire en bas le cercle hop on saute pour éviter et là comme il est énervé on va pouvoir lui démonter la tête pour le moment on va se protéger évidemment parce que la nuée de balles on aime pas trop donc là on t'atteint de la tronche là les explosions oula attention c'est pas grave on t'atteint la tête là il va tirer encore en bas le cercle on saute on t'atteint le cercle on saute on t'atteint allez 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 voilà et là hop on va passer en mode classique et on va devoir essayer d'atteindre hop le bouton qu'il avait sur le dos j'ai réussi du premier coup et là on va repartir dans un cycle donc vous voyez que ces vrais coeurs au boss ce sont les petits les petits éléments qui sont sous la barre jaune là pareil il va falloir retirer hop sur les trucs pas de moment de recharger garçon pour l'empêcher de me tirer dessus avec son truc bleu le truc bleu s'il tire avec c'est fini je meurs ça prend un rayon monstrueux recharge pas recharge pas j'ai perdu la moitié de ma vie il va falloir sauter attention alors heureusement c'est un peu un système de remise en vie un peu façon Call of Duty ou les FPS modernes c'est à dire qu'au début quand on se fait toucher on perd des dégâts mais si on ne se fait pas toucher pendant un certain temps la barre de vie remonte ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée hop là j'ai encore arrêté le truc j'achève la tête et ça va dévoiler son bouton ce qui son coeur ah il manque une balle voilà et du coup balle autoguidée on va encore essayer de viser le bouton c'est bon oh je me suis bien entraîné parce que c'est pas si évident là je vais vite recharger pendant la phase de temps mort et je vais essayer à nouveau de péter les trucs électriques qui va faire apparaître ou non il change ça aïe et voilà et je suis mort comme je le dis ça va très très vite de se faire avoir je me suis fait surprendre parce que je pensais qu'il allait réutiliser un cycle un cycle normal avec l'attaque par truc électrique et c'était pas le cas du coup je me suis fait surprendre hop allez on va l'acheter enfin au moins la première barre c'est bon allez la tête la tête vite 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 on fasse son attaque c'est bon alors les bouffes il va quand même que je m'en débarrasse parce qu'on est prudent c'est bon alors mon cycle là il reprend normalement avec les trucs électriques je n'ai pas l'impression allez on tatame j'aime pas ces trucs rouges allez on achève la tête on passe en mode autoguidé et voilà et on va être à la dernière phase donc je vais me méfier cette fois parce que je ne sais pas ce qu'il va faire comme attaque il va mixer en attendant je tatame je recharge ah voilà là vous voyez il y a encore plus de trucs à activer que tout à l'heure c'est bon on recharge au tatame dernière phase heureusement les boules sont plus grosses donc elles sont très simples à atteindre allez phase finale si j'arrive à le tuer à le toucher c'est bon et c'est bon ok et voilà on a fini le premier boss comme je l'ai dit il n'est pas simple surtout que si on se fait tuer et bien c'est terminé donc c'était Rise and Shine c'était le premier niveau je pense qu'on a fait à peu près un quart du jeu environ mais c'était relativement simple forcément parce que et bien c'est l'introduction du jeu et du coup c'est un jeu que je trouve très très chouette et du coup hop on va croiser d'autres survivants qui vont nous aider dans la suite de l'aventure l'homme de droite a trouvé l'enfant qu'on voit au milieu avec le petit coeur et du coup il va nous accompagner vers notre prochaine destination dans le jeu donc voilà Rise and Shine pour l'instant le prix n'a pas encore été communiqué donc je vous le mettrai sûrement en affichage dans un coin de la vidéo lorsque ce sera connu le jeu est compatible Windows ainsi que Xbox One et il sort donc aujourd'hui le 13 janvier et donc j'adore le style graphique j'aime beaucoup le jeu il est difficile je trouve mais enfin pas trop difficile je trouve il faut bien être concentré et je trouve le jeu super chouette donc je vous le conseille s'il vous intéresse du coup je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo peut-être qu'on continuera le jeu en aventure suivie je sais pas dites moi si ça vous intéresse et puis et bien je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles découvertes de jeux indés comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos sur la chaîne merci à tous et à bientôt et à bientôt